Mais ce qui a frappé dans le discours du président et qui diffère véritablement de ce qui s'est passé, de notre gestion également, parce que jusque-là j'étais dans la gestion de la coalition Bernard Bokyaga, c'est l'accent mis sur la gouvernance. La gouvernance. La gouvernance. Et je pense que c'est là qu'il ne faut pas faillir. Et il faudrait pour cela un état d'élire des politiques publiques. Parce qu'avant de territorialiser les politiques publiques comme nous le faisons, il faudrait faire l'état d'élire. Donc dans la réforme de l'administration, il faut également revoir les politiques publiques et certainement réformer certains secteurs pour que l'on puisse répondre à la demande sociale. Et ce qui m'a le plus attiré, évidemment on va dire qu'il est attiré par le programme, parce que quand on lit un programme, moi je suis un intellectuel, il a parlé de mon bouquin. J'ai écrit un livre où j'ai dit « La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté ». C'est le titre de mon livre. Donc ce n'est pas ici que je parle de pauvreté et de réforme. Et je pense que ce qu'il faudrait au niveau de la gouvernance, la réforme de l'administration, la réforme de la justice, la Cour des comptes, l'OFNAC, véritablement, tous les ingrédients sont en sa main pour qu'une gouvernance vertueuse, comme il l'a dit, puisse s'effectuer et être effective dans le pays. Parce que là, on a eu beaucoup de problèmes sur les questions de gouvernance véritable. Merci.